La démocratie sénégalaise ou ce qui en reste et donc je peux comprendre que l'armée et les forces de défense et de sécurité puissent être horriblement fâchées contre ce qu'ils voient parce que ça c'était pas quelque chose qu'on pouvait imaginer au Sénégal nous marchions dans les rues de Dakar avec le sentiment qu'il y avait une force qui assurait ce bien public qui est la défense et la sécurité des citoyens qui sont les fondements du tout développement avec la justice et l'éducation or là ce qui était acquis ne l'est plus parce que l'homme que nous avons à la tête du Sénégal s'imagine qu'en utilisant les armes et en torturant, en terrorisant, en tuant il peut se maintenir au pouvoir, la loi ne lui permet pas cela et j'espère et je le dis ouvertement aux autorités judiciaires, aux forces de défense et de sécurité aux forces militaires et aux citoyens sénégalais que le moment de se lever et de dire Monsieur Makissal, halte, ça ne peut plus continuer donc je suis content qu'il commence à y avoir, n'est-ce pas, des bruits avant d'être des bruits de bottes au sein des forces de défense et de sécurité. Je voulais donner cette information pour que toute la communauté diplomatique qui m'écoute aussi sache que quelque chose se passe au Sénégal que les partenaires ou le développement du Sénégal, partenaires techniques et financiers le sachent pareillement parce que sans cela, je pense que nous sommes partis pour une surprise de taille parce que le Sénégal est considéré en Afrique de l'Ouest comme le seul pays à n'avoir jamais eu de coup d'état ou n'avoir jamais connu. On s'en est gaussé pendant longtemps. Attention, l'exception qui confirme la règle n'est pas forcément une exception pérenne, elle peut être elle aussi remise en question. Comme on me l'a en 1968, le général Jean-Alfred Diallo, alors chef d'état-major de l'armée, quand il y avait la grande crise de mai 1968, s'était rendu auprès de Sénégal pour lui dire que les autorités, les officiels de l'armée ne sont pas contents et qu'il fallait faire quelque chose. Y compris donc, pour commencer, la réduction de la voilure de l'état, la réduction des dépenses somptuaires et des gaspillages. Senghor, visité par une envie de suivi, avait décidé effectivement de suivre à la lettre les recommandations de l'armée. Aujourd'hui, Marquissane n'en fait qu'à sa tête et il commence à prendre des gens dans la rue, les armes, recrutent des forces étrangères y compris occidentalisées, pour ne pas dire des blancs, pour leur donner les moyens de faire des actions qui remettent en question la relation entre l'armée et la nation, la relation entre la jeunesse et l'armée, la relation entre les forces de défense et les sécurité, la sécurité que les Sénégalais considèrent comme acquise, n'est-ce pas ? Tout cela est remis en question parce que Marquissane est devenu le nouveau Jean-Claude Duvalier des temps modernes, le tonton Makout en chef qui place ses hommes pour faire la sale, n'est-ce pas, besogne, contre les populations sénégalaises qui ne se sentent plus en sécurité aujourd'hui parce que l'Etat qui était censé les protéger n'est plus là pour les populations sénégalaises. C'est la raison pour laquelle, après avoir été arrêtés illégalement et les forces de défense et de sécurité au Sénégal en ont marre. Ces forces de défense et de sécurité sont vent debout, sont dans une colère entre guillemets « noire » contre les forfaits de Makissane. Cette information m'a été donnée et je la partage ici. Peut-être que l'une des raisons qui explique et qui peut légitimement justifier cela, c'est le fait que, en plus des nominations ethnicistes, pour ne pas dire ethniques, ethniquement orientées dans une démarche de pouvoir qui est ethnocratique, je n'ai pas besoin de revenir sur toutes les personnes qui sont nommées sur cette base-là sans que cela représente la communauté. Qui est enseignée ici la communauté Poulard ?